Pourquoi j'ai peur d'écrire une chanson ? Pourquoi je bute cela comme ça sur l'écriture de ma chanson ? Je vais te partager deux clés dans cette vidéo qui vont te permettre d'avancer sur cette thématique. Je sais combien ça peut être frustrant d'avoir cette envie, d'avoir cette envie de s'exprimer, de partager des choses. Tu sais que j'ai coutume de dire que quand on chante, c'est exprimer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on écrit ses propres chansons, c'est vraiment ça parce qu'on va pouvoir mettre ses propres mots sur ses émotions, on va pouvoir mettre ses idées comme ça sur le papier, sa musique, sa mélodie. Le truc, c'est que si on bloque, si on a peur, si on boue comme ça à l'intérieur, j'ai envie de le faire, mais je n'y arrive pas. Et c'est peut-être ce qui a donné chez toi le truc de se dire, bon ok, je vais taper sur Google, je vais chercher une solution sur YouTube et donc je vais te partager ces points clés. Alors moi, je m'appelle Antoine, je suis coach vocal, j'aide les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix et depuis 2021, j'accompagne également les chanteuses et les chanteurs amateurs dans le processus d'écriture de chansons, les personnes qui veulent écrire justement leurs premières chansons. Voilà pourquoi je vais pouvoir te partager aujourd'hui deux points clés pour avancer sur ce point. Alors pour t'aider à avancer déjà, je te propose qu'on fasse un petit état des lieux. En général, ce qui se passe dans les personnes que j'accompagne dans le processus d'écriture, ce qui peut vraiment les bloquer avec cette peur d'écrire, ça va être quoi ? Ça va être, oui mais si tout d'un coup les gens, ils écoutent ma chanson, quelque part c'est un peu comme si je leur partageais un petit bout d'intimité. D'accord ? Donc ça, ça peut être quelque chose effectivement qui peut faire peur de se dire oui mais bon voilà quand j'écris c'est quand même assez personnel ou ça peut être perçu je ne sais pas comment et j'ai peur de trop me révéler entre guillemets à travers cette chanson. Donc ça, ça peut être une première cause. Une autre cause aussi ça peut être de dire oui mais qu'est-ce que les choses ils vont dire de moi ? Qu'est-ce que les gens ils vont dire ? Peut-être ils vont dire ohlala mais toi tu te la pètes là, allez tu crois quoi maintenant tu écris des chansons, tu crois que tu vas être connu, j'ai eu ça chez des élèves, une personne qui disait oui mais moi ma famille ils trouvent qu'il ne faut pas trop se mettre en avant si je commence à écrire mes propres chansons, bon déjà chanter à la chorale c'était déjà chaud alors là si je commence à écrire mes propres titres, ils vont vraiment peut-être se moquer de moi ou me critiquer, dire que je me mets un petit peu trop en avant ou alors ça peut être aussi des personnes qui se disaient mais attends mais moi je ne suis pas un artiste donc si je commence à écrire des chansons quelque part ça voudrait dire que je commence à devenir un artiste sauf que les artistes moi m'ont raconté que c'est des gens qui vivent sous les ponts, qui n'ont pas d'argent, qui sont en galère et moi je n'ai pas envie d'être en galère donc du coup je n'ai pas trop non plus envie d'être un artiste donc finalement je n'ai peut-être pas trop envie de commencer à écrire des chansons parce que sinon je vais finir par devenir un artiste. Tous ces points là en fait c'est vraiment je dirais des faux problèmes dans le sens ce n'est pas des problèmes qui n'existent pas mais ce sont des choses que l'on peut très largement contourner. On peut très largement aller au-delà de tout ça et je vais te donner deux points clés. Le premier point clé c'est une technique qu'on utilise en coaching, ça va être ce qu'on appelle d'enlever l'enjeu. Enlever l'enjeu ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, imagine t'es un sportif, tu t'entraînes, je ne sais pas tu fais de l'athlétisme et puis là t'es avec ton entraîneur et puis de chronomètre, il fait des chronos sur ton 100 mètres. Bon ok, tu fais la même chose le jour de la compétition, là l'enjeu n'est pas le même parce que à l'issue de ta course soit tu gagnes soit tu perds. Quand t'es à l'entraînement, t'es juste ok j'essaye de courir le plus vite possible, je vais avoir un chronomètre et on va voir ce que ça donne. Et ce qui se passe c'est que souvent, c'est très courant, à l'entraînement les sportifs ont des meilleurs résultats que le jour de la compétition. Pourquoi ? Parce que le jour de la compétition il y a trop d'enjeux, ils ont un poids comme ça qui leur pèse sur les épaules. Et c'est pour ça que dans les techniques de coaching on utilise ces techniques d'enlever l'enjeu, c'est-à-dire de dire ok, imagine qu'on ait rien à perdre, imagine qu'on ait tout à gagner, ça donnerait quoi ? Comment on ferait les choses ? Et c'est exactement ce que je te propose de faire pour écrire ta première chanson. Tu peux enlever l'enjeu, c'est-à-dire que tu peux te dire bon ok, qu'est-ce que j'ai à perdre déjà d'écrire ma première chanson. Si tu réfléchis quelques instants, tu vas probablement te dire bah pas grand-chose en fait, j'ai pas grand risque à écrire sur une feuille les paroles d'une chanson ou dans mon ordinateur, dans un Word, taper les paroles d'une chanson et une mélodie. J'ai pas grand-chose à perdre, d'accord ? Ensuite, ce que tu peux te dire aussi, c'est de dire ok, pour m'aider, je me jure, je me fais une promesse que la première chanson, je ne la partagerai à personne, d'accord ? Et donc en faisant ça, tu enlèves l'enjeu aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas te critiquer puisque personne ne va connaître cette chanson, on ne va pas te dire pour qui tu te prends puisque personne ne va savoir que tu as écrit cette chanson. Et donc toi, tu écris comme ça ta première chanson tout en sachant que, en réalité, tu n'es obligé de la partager à personne, voire même tu vas te promettre de la garder au fin fond de ton cahier ou de ton disque dur, d'accord ? En faisant ça, ça va faire quoi ? Ça va clairement enlever l'enjeu, tu vas pouvoir te permettre de faire des erreurs, peut-être de te tromper, de mettre des mauvaises rimes, de mettre des mots ou des phrases avec des tournures qui sont peut-être pas les plus adéquates, mais c'est pas grave, on s'en fout parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et si tu fais ça une fois, peut-être que déjà ça, ça va vraiment t'aider à te débloquer. Mais tu peux le faire deux fois, trois fois, quatre fois et te dire, ok, je ne partagerai mon texte ou je partagerai ma chanson qu'à un ami ou une amie qu'à la cinquième. Ça, ça peut être une bonne technique parce que finalement, toi, la première chanson que tu vas partager, la personne, elle, dans sa tête, ça sera la première fois qu'elle sera finalement exposée à ton art, à ta création, alors que toi, en fait, tu te seras déjà entraîné une chanson, deux chansons, trois chansons, quatre chansons et ça sera ta cinquième chanson. D'accord ? Et petit à petit, comme ça, psychologiquement, en fait, tu vas te, comment dire, ça va t'aider vraiment à avancer, de te dire, ok, la première chanson, je la garde pour moi, je la partage à personne. Et puis, la deuxième chanson, bon, ok, la deuxième chanson, j'accepte de la partager à ma meilleure amie ou à mon meilleur ami. D'accord ? Et donc, de te fixer comme ça des règles du jeu. D'accord ? Ça permet ce qu'on appelle dans le processus de gestion des peurs de goûter à sa peur, c'est-à-dire qu'on se fixe des règles qui sont, ok, tu sais, comme des personnes qui ont peur de l'eau et qui vont dire, ok, je me mets dans l'eau, mais je me mets de l'eau jusqu'à la taille, je ne veux pas mettre la tête sous l'eau la première fois. D'accord ? Et ça va être une manière comme ça de s'habituer petit à petit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux utiliser. Dis-moi dans les commentaires si tu utilises ces techniques et voir ce que ça donne. Est-ce que tu gardes pour toi la première chanson, la deuxième chanson ? Tout le but étant vraiment d'enlever l'enjeu. D'accord ? Pense à ce sportif qui le jour de sa compétition, il y a vraiment beaucoup d'enjeux et il ne va peut-être pas courir aussi vite qu'à l'entraînement. Alors que ses muscles sont les mêmes, d'accord ? Physiologiquement, c'est la même personne. Son état de forme peut différer d'un jour à l'autre, mais globalement, c'est toujours les mêmes 100 mètres à courir très vite. D'accord ? Et ce qui va changer, c'est vraiment ce qui se passe là-dedans, le poids de l'enjeu, ce qui se passe sur les épaules. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu réfléchis à ça, pense aux artistes qui sont hyper connus. Les artistes qui sont hyper connus, est-ce qu'à ton avis, ils n'ont pas plus d'enjeu que toi quand tu vas écrire ta première chanson ? Parce qu'un artiste qui démarre, et ça va être la deuxième clé que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que très honnêtement, tu vas écrire ta première chanson, qui va être au courant ? Je veux dire, même si tu la mets sur YouTube, même si tu l'as mis sur une plateforme, etc. Première artiste qui démarre la première fois, tu ne vas pas avoir des millions de vues dès ta première chanson, d'accord ? Ou alors, ça serait vraiment un coup de bol phénoménal. Mais la réalité, c'est que tu vas peut-être avoir 50, 100 vues. Ok, ça sera déjà un bon démarrage parce que ça veut dire que c'est une cinquantaine de personnes qui ont pu entendre ta chanson parce que tu t'es donné le droit d'aller au bout de ta chanson et de la partager sur les réseaux, d'accord ? Mais en réalité, au début, c'est comme quand on poste une première vidéo sur YouTube, mis à part ta grand-mère, ta tante et tes amis, il n'y a personne qui va entendre cette chanson, d'accord ? Donc en réalité, ne crois pas que tout d'un coup, les journaux vont faire des grands articles en disant « Oh là là, cette personne a écrit une chanson, elle est complètement nulle. » Non, ça, ça ne va jamais arriver, d'accord ? Maintenant, si tu réfléchis dans l'autre sens, les artistes qui sont de renommée, d'accord, qui ont déjà sorti un album, deux albums, trois albums, et ils sortent le quatrième album et tout le monde les attend au tourment. À ton avis, quel niveau de pression ils peuvent avoir, d'accord ? Quel niveau d'enjeu ils peuvent devoir affronter par rapport à toi qui n'ose pas écrire ta première chanson ? Je pense que tu as la réponse. Quand toute la presse internationale, quand tous les journaux spécialisés parlent du nouvel album de tel ou tel artiste, je veux dire, l'artiste, il doit se dire « Oh punaise, les chansons-là, il faut vraiment qu'elles soient bien ! » Parce que là, les gens, ils m'ont mis une telle pression sur la tête que ce n'est pas évident d'être créatif dans cette situation-là. Alors que toi, tu as justement cette chance de finalement se dire « Ok, jusqu'à présent, peut-être que j'avais peur d'écrire ma première chanson, mais c'est vrai qu'en écoutant Antoine, là, si j'ai réfléchi cinq minutes, en réalité, je n'ai aucun enjeu. Je n'ai aucun enjeu, je m'en fous. Cette chanson, si je trouve qu'elle est trop nulle, je la garderai dans mes tiroirs, je ne la partage pas. Si je la partage à un ou deux amis, ben voilà, ça suffira pour démarrer. D'accord ? Donc voilà, repense à ces deux points que je t'ai partagés dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire si ça t'aide. Alors là, je te disais par exemple de garder ta première chanson au chaud. Moi, j'ai accompagné plusieurs personnes en 2021, en 2022, à écrire justement leur premier titre. Et je peux te dire que je crois que 90% des personnes que j'ai accompagnées, je n'ai pas le chiffre exact, mais en gros, c'est ça. De mémoire, il y a juste une personne qui n'est pas allée complètement au bout du processus. Mais toutes les personnes, 9 personnes sur 10, ont écrit leur chanson en entier et sont allées jusqu'à la partager au plus grand nombre. Sur leur première chanson, tu vois là, je te parlais d'en garder une, d'en garder deux, d'en garder trois. Et bien eux, la première chanson qu'ils ont écrite, ils l'ont partagée au plus grand nombre sur les réseaux et toutes les plateformes de streaming. Alors évidemment, c'est normal d'avoir des doutes. Ce qui leur a permis de pouvoir faire ça, c'est qu'ils étaient accompagnés. Je les ai suivis pendant 12 semaines. Ça fait partie d'un programme de coaching que j'ai et qui pourrait peut-être t'intéresser. C'est un programme de coaching individuel dans lequel, à l'issue de ce programme, je te garantis que ta chanson, elle sera écrite, le texte paroles et musiques avec ta grille d'accord. Et tu n'auras pas besoin de mettre 4-5 chansons à la poubelle parce que je t'aurai accompagné comme ça, semaine après semaine, pour t'aider à lever les doutes, t'aider à faire les bons choix et puis surtout te donner une méthodologie et te coacher pour écrire cette chanson. Alors si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, le mieux c'est qu'on en parle ensemble, que tu prennes un petit rendez-vous pour me parler de ton projet. Donc, tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo ou juste en dessous dans les commentaires, tu vas trouver. Tu accéderas du coup à une vidéo de présentation et à un bouton pour une prise de rendez-vous pour qu'on puisse échanger sur ton projet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à mettre un petit pouce en haut, un petit pouce en bas. Ça, c'est toi qui choisis. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix, écris-nous des belles chansons. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !